bonjour à tous donc aujourd'hui je voulais vous faire le témoignage de ce qui se passait dans les dans la production 2 donc de savoir qu'est ce qui a qu'est ce qui se cache derrière vos boîtes d'oeufs quand vous voulez vous les acheter en supermarché ils sont tout beau tout propre mais il se passe quelques trucs derrière ces boîtes qui sont pas pas tout beau et pas trop propre donc vous allez voir ça j'ai pris quelques images et j'essaye de vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans ces fermes et j'espère que vous allez comprendre que que l'humain se sert de l'animal à un point inimaginable et que que si la population je sais même pas quoi dire je sais même pas si le problème vient du fait que ça soit des gens qui font du business avec les animaux ou si c'est le fait que ce soit les consommateurs qui demandent plus enfin qu'ils demandent de la viande qui demande des oeufs donc je sais pas d'où vient le problème je n'arrive pas déterminé donnez moi votre avis parce que j'en ai aucune idée donc du coup on va passer au film avec les images et puis on se voit à la fin bon du coup voilà il ya un type de hangar où les poulets vivent dehors du coup vous allez voir ils sont pas très serré il y en a quand même pas mal mais ça va ça pourrait vivre après le point négatif c'est que à la fin de leur vie ils sont tous tués qui sont vaccinés en début de vie pour je ne sais quelle raison et du coup on ne peut pas les manger donc ils sont tués pour rien ils vivent pendant deux ans donc ce recyclage est fait tous les deux ans et après ils sont tous tués ils sont jetés je ne sais où donc pendant leur vie on va dire qu'ils vivent une belle vie mais à la fin de leur vie c'est un peu tragique du coup ouais pour le fonctionnement là il ya des petites maisons où elle tombe les oeufs avec un oeuf ensuite voilà les les robinets d'eau et la bouffe du coup elles sont bien nourries bien logées donc là on passe à la partie extérieure ce qu'elle du coup elle peut valer avec l'extérieur donc du coup à partir de 9 heures du matin elles sont mis en extérieur la nuit elles pondent et le jour elle elle se relaxent au soleil avec l'ombre des arbres et se roulent dans la terre bah ça va on s'en nourrit logées blanchies là on peut voir que je sais pas je sais pas pourquoi elles font des trous elles se roulent dans la terre donc voilà mais il faut savoir que ceci est un élevage extérieur maintenant on va passer à l'élevage intérieur qui est un peu plus tragique ouais voilà du coup on rentre dans les hangars d'élevage d'intérieur donc là c'est là où on collecte les oeufs la machine de collectage d'oeufs du coup là la production elle est beaucoup plus grosse que dans les chefs que je viens vous montrer je pense qu'elle double ou elle triple ou un truc comme ça doit y avoir deux ou trois fois moins de poules et tu récupères deux ou trois fois plus d'oeufs tu récupères à peu près 2000 e par matinée matinée à l'heure de 7h à midi du coup la paf on rentre dans on a tout de suite la mise en ambiance avec deux poules qui sont à moitié en train de mourir on leur donne un peu d'eau et de la bouffe pour qu'ils essaient de survivre mais ça marche pas trop du coup on rentre dans la cage donc là comme vous pouvez voir elles ont beaucoup moins de place il y en a 100 millions de partout sa jaquette ça se bouscule et du coup quand les poules sont très nombreuses un même endroit il faut savoir que elles ont un comportement assez spécial comme vous pouvez le voir ici par exemple là je suis au niveau de la caméra et du coup ils viennent tous vers moi donc en fait elles font des espèces de grands mouvements de horde et le gros problème c'est que souvent genre dans les coins il y en a une qui vient et puis deux et puis trois et après il ya toutes les poules qui suivent et du coup ça fait un gros tas de poules et qui reste là pendant des heures et des heures ce qui fait que l'âme des poules qui sont en souvent en fait elle meurt seul problème seul le majeur problème de l'élevage intensif quoi c'est que meurt d'étouffement et tu peux retrouver deux ou trois poules mortes par jour donc c'est assez impressionnant quoi donc pour appuyer le fait que il ya vraiment trop de poules dans ces hangars on va jouer un petit jeu vous allez compter combien il y a de poules sur cette photo sachant que ça fait à peu près un mètre carré sur le sol en dix secondes allez vous êtes arrivé ou pas pas moi en tout cas bon allez un dernier petit truc comme vous pouvez voir ici on a un 9 et voir ce qui se passe quand je balance par terre et bah ça c'est assez incroyable comme elle bouffe leur propre congéniture un peu le même problème que la vache folle quoi au final se bouffe entre elles je sais je sais même pas bref bon je vous montre un dernier truc à la fin de la journée ce que tu récupères votre belle petite bouche va manger se trouve ici récupère des millions et des millions d'oeufs une palette ça fait mille oeufs en gros et il doit y avoir cinq six palettes par jour cinq six mille oeufs par jour pas trop mal pour nourrir les 6 milliards d'êtres humains sur terre bienvenue sur terre bon ben voilà le montage était un peu la rage j'en suis désolé les paroles je n'ai pas travaillé j'ai fait ça vite fait c'était juste pour vous faire témoigner de ce qui se passe donc j'espère que le message il est passé que vous allez essayer de manger des oeufs qui sont avec des poules qui sont élevés en extérieur ça serait plutôt pas mal et que vous essayez d'imaginer les conditions qui se passent dans les abattoirs et c'est de manger un peu moins de viande je pense que le problème il vient quand même des la demande il vient bien entendu il vient des gens qui font ce genre de business mais s'il n'y avait pas de demande ou s'il y avait moins de demandes y aurait moins de production s'il y avait moins de production il y aurait moins de poules au mètre carré s'il y avait moins de poules au mètre carré il y aurait moins de poules mortes donc je pense que le problème il vient d'une part je le mets qui fait son business avec les animaux il est vrai mais elle vient d'une autre part avec les similaires d'être humain sur terre qui demande derrière de la viande et des oeufs et qui mangent genre une ou deux fois par jour de la viande bref j'espère que ça vous aura fait réfléchir et sinon voilà quoi du coup j'aimerais bien que vous avoir votre témoignage de ce que vous en pensez d'où vient le problème de de savoir ce que vous en pensez si c'est plutôt les business man qui font qu'ils sont le problème ou les similaires d'être humain ou aussi a tout simplement pas de problème et que ça vous paraît tout à fait normal ou que que le problème vient autant des mecs qui font la demande que les mecs qui font le business comment comme quelle solution vous trouverez pour éviter ça et puis voilà quoi j'aimerais bien avoir votre avis parce que j'aimerais bien avoir des opinions sur ce point là parce que j'y travaille dedans depuis un mois maintenant un mois et demi je pense que je vais continuer je me rends compte de choses mais j'aimerais beaucoup avoir des points de vue de d'autres personnes voilà et puis ouais sinon pour la fin de la vidéo je vous souhaite une joyeuse pack et que vos oeufs en chocolat soit meilleur soit très bon à la prochaine